Bonsoir Youtube, j'espère que vous allez bien ! 13ème épisode de Génération Leder... Oh le temps il passe vite non ? La semaine dernière il s'est passé beaucoup de choses, toute la génération 2 ils sont morts, capout, c'est ciao ! Ils sont décédés. Donc aujourd'hui nous avons Fatal Bazooka qui est tout seul à la maison Fatal Bazooka qui vient à peine de passer jeune adulte et qui donc va pouvoir donner naissance à la 4ème génération Il y a eu aussi un magnifique top commentaire à l'épisode dernier qui a dit Mais Lucas, si Fatal Bazooka il adore les animaux, pourquoi il ferait pas une clinique vétérinaire ? Et bah c'est une excellente idée ! Aujourd'hui il va faire sa clinique vétérinaire avec pour beaucoup de faire argent Alex c'est marrant genre je mets tous les mots à l'envers et tu les remets à l'endroit Pour faire beaucoup de faire argent Aujourd'hui objectif, retaper toute la maison, créer la 4ème génération et tout ça Bref on a du taf, transition Écoutez regardez, oh oui c'était son anniversaire je vous rappelle C'était son anniversaire Fatal Bazooka qui est un jeune adulte Il est en train de se faire injurier ses grands morts par sa femme qui s'appelle Jeanne, c'est énorme Si j'étais toi j'irais dans une autre ville parce que tout le monde te déteste ici Attends mais c'est ma meuf qui me dit ça là ? Si j'étais toi j'irais dans une autre ville parce que tout le monde te déteste Bah ça commence bien cet épisode là On dirait que Fatal vient de lier une amitié avec une casanière Mais elle est en train de t'insulter tes grands morts Est-ce qu'il aime les sims casaniers ? Bien sûr, exposé, un jour vous paierez pour tous les crimes que vous avez commis Je crois qu'en fait il y a Fatal Bazooka qui a pas une très très bonne réputation Peut-être parce qu'il a tué 2 ou 3 personnes Je sais pas du tout, attendez, on va voir Mais ça va les gars, j'ai pas une mauvaise réputation de ouf Juste frapper des gens de temps en temps, c'est tout comme ça quoi Ah mais Jeanne, c'est... Jeanne, hop Rentre chez toi parce que là je sens que ça va péter Casse-toi, j'ai besoin d'être seul un moment C'est abusé quoi ? Ah non mais attends mais merde j'avais pas fini la fête Bon vas-y on va terminer plutôt la fête Voilà, bon bah écoutez Les gars c'est quand même une dinguerie ce qui se passe Genre ça se voit que Grotesca elle a pas assez vécu de choses dans sa vie Elle arrive en fantôme pour se faire bourrer la gueule Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais les gars c'est lunaire ma partie là Elle commence, il y a Grotesca qui sort de sa tombe Pour aller faire la fête, ça n'a aucun sens Aujourd'hui, bah en fait j'aimerais bien retaper cette maison Ça c'est la maison de l'époque en gros Là ça c'était la chambre de Grotesca Ça c'était la chambre de tous les enfants Vu que Fatal Bazooka il adore les animaux Bah en fait j'ai fait une petite chambre Où en gros on montre un petit peu qu'il aime les animaux Donc voilà cette petite chambre la dernière fois qui a fait son petit boucan Il y a pas mal de gens qui m'ont dit Super Lucas pour ce que tu fais, continue etc Donc voilà on avait fait des petits tuyaux qui rentrent Hop là, hop là, hop là, hop là Il y a plein de petits trucs super En vrai c'était pas mal Bon, elle a pas fait l'unanimité non plus On avait notre hamster qui s'appelait Quakouhamster Il est malheureusement mort, il a rejoint Papa Johnny Donc maintenant, bah il va falloir je pense retaper l'intégralité de cette maison Parce que là elle ressemble plus à rien Donc est-ce qu'on commencerait pas par ça ? Un petit peu de construction peut-être Afin de se mettre dans le bain Bah du coup, voilà ma maison On va essayer de refaire cette maison dans son intégralité En partant de rien du tout Et écoutez, il va se faire sa petite clinique vétérinaire On va devoir grappiller un peu d'argent Et on va être en compte que cette maison, c'est la maison du génération leader Qu'on connait depuis super longtemps C'est dingo Oh les gars, il va chier sur gros caca Regardez ça Bah oui, il va vraiment te chier en plus, c'est énorme Il chie sur ses grands morts exactement Bon bah écoutez, pour se faire un peu d'argent Je vous propose de directement se faire au moins un simflouze Et regardez, c'est pas compliqué On va se vendre un soda Hop là Et on va faire un vœu Avoir des simflouze Les gars, si je gagne 15 000 simflouze en faisant ça Vraiment je suis le pire arnaqueur Le challenge, il a aucun intérêt Et bah voilà les gars On a 15 000 simflouze Bon bah écoutez, j'accepte Voilà, j'accepte J'ai 15 000 simflouze Voilà, je pensais avoir un challenge compliqué Je pensais vivre avec un vieux chiotte en buisson Avec un sac de couchage Mais non Bah écoutez, ça se passe bien Bon bah écoutez, on va reprendre du coup notre petite cuisine Je pensais quitter le mode construction Et finalement on s'y retrouve deux minutes après C'est énorme On a changé toute la maison Les gars c'est fou Est-ce que vous vous rendez compte que cette maison là C'est la maison de génération laideur Qu'on a depuis longtemps Bon nickel Déjà en vrai elle commence bien la maison Elle commence bien C'est agréable à voir Et je vous propose d'acheter directement la clinique vétérinaire Je vous rassure la clinique vétérinaire On va faire très très vite pour la construire Bon bah nickel Regardez notre clinique Un endroit de paradis non ? Allez rentre Rentre Regardez le toit Eh bah écoutez, bienvenue à la maison Vas-y attendez, on va mettre un toit Je pense que pour attirer les clients Il faut qu'on ait un toit qui soit pas comme les autres Et voilà Hop, pour montrer quand même qu'on est 5 étoiles dans cette clinique vétérinaire On met des petites guirlandes Voilà Bon écoutez, nickel En vrai il y a un mood Je suis désolé mais le mood est un petit peu cassé Pour une clinique vétérinaire Je sais pas ce que vous en pensez mais j'adore Paramètres de la clinique vétérinaire Marge, 150% Oh pinaise Et la tenue des vétérinaires Vas-y les gars, go tenue un peu originale Vas-y nickel La clinique est ouverte directement pour le premier jour Ça y est, c'est notre moment les gars On va recevoir nos premiers clients Qui vont dire Oh bah mon chat il est malade Oh regardez On a qui ? On a arc-en-ciel Et son maître François Harris Bah écoutez, enchanté François Hop là Je ne sais pas ce qu'est arc-en-ciel Mais son comportement est inquiétant Pensez-vous pouvoir l'aider ? Mais bien sûr Oh là là notre tenue de vétérinaire Ça te va comme un gant Oh là là demain je me fais soigner par un vétérinaire Qui se la joue un petit peu chat Parce qu'il adore les chats Vraiment je pense que je vais changer de vétérinaire très rapidement Mais ici c'est un style Regardez on a exactement tout ce que le chat il a Il va falloir le diagnostiquer Voilà Alors examen On va prendre la température déjà ce chat Voilà On va écouter la respiration La nouvelle compétence de Fatal Bazooka en sciences vétérinaires Lui permet de soigner les animaux A l'aide du matériel spécialisé Ok Examinez la gueule Il a dit gueule Ah le chat fait des crottes arc-en-ciel C'est pas moi qui le dit C'est le jeu Ok Il a un rythme cardiaque rapide Rapide D'accord On va examiner les yeux Ok Bah écoutez le chat est trop stressé là Donc on va devoir le calmer Calme-toi Voilà Attends vous savez je peux faire comme certains vétérinaires de merde C'est à dire voir le chat le soigner direct T'as pas fait de pronostic t'as rien fait Diagnostic hein pas pronostic On est pas sûr qu'on pari sportif Traitement du coup C'est biscuits aux médicaments X Médicaments X Abusé quand même C'est quoi il va abander toute la journée le chat Je comprends pas cette histoire Let's go Fatal Bazooka a terminé de soigner arc-en-ciel Elle devrait se sentir mieux On gagne combien d'argent ? Bon bah tu peux partir du coup hein Ton chat va mieux Casse-toi Ah Un nouveau monsieur Bonjour Jules Comment ça va ? Jules qui ramène Wendy Ok Accueillir le patient chaleureusement Salut mon minou Alors ton chien a un souci ? Voilà c'est comme ça qu'on accueille évidemment Wendy n'est pas comme d'habitude Je crois qu'elle va pas bien Vas-y on s'en occupe Bon il a quoi le chien ? Examen Et bah écoutez il a des puces le con Spray antihistaminique Voilà tu vas mieux Bon c'est bon votre chien il est plus malade Ciao Bonjour madame Vous avez quoi qui est malade ? Oh là là un chat qui casse les couilles Ça commence bien Cindy n'est pas comme d'habitude Je crois qu'elle va pas bien Écoutez sa respiration Et bah écoutez il a la glande d'adorabilité enflammée Ça veut dire que du coup il est extrêmement relou J'adore Ok faire une piqûre Et voilà tu vas mieux Écoutez pour l'instant je sais pas ce que vous en pensez Mais ça se passe bien Mais il revient ce con non ? Il était pas déjà venu ? Jules Il a combien d'animaux ce gros con ? Pourquoi t'es pas content là ? La tente a été agréable et courte Et le mec il baisse sa note ? Ouais il remet la à 3 ouais Je t'assure Tu baisses à 2 je t'éclate ta gueule Consultez le dossier médical Ok Examen Prendre la température Et bah voilà Il a des puces Traitement Antiparasites Et voilà combien d'argent ? Combien d'argent ? Combien d'argent ? 150 Et c'est de la merde ? Mon petit taco a quelque chose qui ne va pas Et bah putain les gars j'arrive à trouver direct ce qu'il a Et allez c'est bon suivant Et bah écoutez Je propose de rentrer à la maison On va terminer notre journée On a fait combien ? 700 On a eu des très très bonnes critiques Temps d'attente Rapport qualité prix Et ambiance Les gars ils ont kiffé l'ambiance Tu vois vous étiez pas de cet avis là la dernière fois Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va dormir direct Il est 20h Je pensais pas à ici mais tranquille On va réinviter Jeanne Les gars je vous propose de tâter un petit peu le terrain avec elle Et aussi faudrait peut-être enclencher le processus de reproduction Afin d'avoir la 4ème génération Mais déjà je sais pas ce que vous en pensez Mais de jouer un sims seul Putain ça fait du bien aussi C'est une dinguerie Genre là on est seul C'est très très agréable C'est pour ça que je me demande Même si pourquoi pas Jeanne elle pourrait avoir son enfant Je récupère l'enfant Et je reste qu'avec l'enfant Ça peut être pas mal tu vois Il faudrait aussi les gars qu'il adopte un animal Parce que je vous rappelle quand même que Fatal Bazooka adore les animaux Bon bah écoutez on va adopter un chat alors Putain cactus Il y a une gueule de con j'adore ça Vas-y je prends cactus les gars Cactus t'es là ? Voyons voir un petit peu En regardant ta petite bouille Bah putain les gars Vous savez fun fact Quand j'étais petit j'ai pleuré au film Hushrek Parce qu'il y a le chat gâté là Le chat je sais pas comment il s'appelle Le chat poté pardon Et bah tu sais quand il enlève son chapeau Et qu'il fait le chat tout mignon Bah il était tellement mignon Que j'ai pleuré toute la séance Et genre mes parents quand j'étais sorti Ils me voyaient chialer Et ils m'ont dit pourquoi tu pleures Je suis trop mignon le chat Il fait un peu penser à ce chat là le con Et après j'avais 8 ans quoi Mon amour pour le chat avait déjà commencé quoi Bah tu sais quoi je t'adopte ? C'est bon t'es mon chat ? Et voilà c'est bon j'ai mon chat On va acheter ce qu'il faut Vas-y un petit arbre à chat Comme ça on va le régaler Voilà Et une gamelle Voilà Ok bah c'est bon alors Voilà notre chat on va remplir sa gamelle Tiens les gars première fois je vais m'occuper d'un animal Bon après c'est le début voilà C'est la hype du début Je suis content Les gars ça vous dit On essaye d'enclencher le processus de reproduction Ou pas avec Jeanne ? Déjà je vous propose de tâter un petit peu le terrain avec Jeanne On va l'inviter sur le terrain actuel Comme ça on va voir un petit peu si elle m'injure mes grands morts Ou si elle est plutôt Si elle s'est peut-être calmée Bah écoutez il y a Jeanne qui me réinjure mes grands morts Je vais lui faire un bisou On va voir si après le bisou ça va mieux Mais là j'ai l'impression c'est compliqué Dès que je la laisse tranquille Elle est en train de m'injurier Le problème c'est que c'est peut-être pas que Jeanne en fait C'est genre tout le monde J'ai peur qu'ils m'insultent Affection Les gars je peux rien faire en affection avec elle Exprimer son admiration Oh c'est une ado Bah écoute Tu peux y aller Tu peux y aller évidemment Tu sais quoi Hop on va faire un petit gâteau On va la faire grandir On a quand même été au lycée ensemble avec Jeanne J'ai eu 18 ans là toujours 17 voilà C'est des choses qui arrivent Mais c'est pour ça qu'elle me déteste en fait Parce qu'il n'y a aucune interaction amoureuse possible Ok nickel Jeanne t'es pas partie ? Attends mais elle est où ? Jeanne ! Jeanne ! Je sais pas ce qu'elle branle C'est entrer la caméra Mais Jeanne elle est partie faire un footing A l'opposé en plus hein Mais c'est une dinguerie ça hein Bon bah on t'attend Jeanne Ah Jeanne Allez c'est ton anniversaire directement Voilà nickel Et voilà c'est une jeune adulte Enfin on peut faire des interactions amoureuses Voilà on peut repartir Essay de faire un bébé Allez let's go Jeanne Ça ne perd pas une seconde Tu as 18 ans depuis une minute On peut maintenant faire des enfants Allez let's go Est-ce qu'on la laisse à la maison ? Est-ce qu'on la fait habiter avec nous ? Je sais pas parce qu'à la fois On a ce côté où on est bien seul là Écoutez on va voir si elle est enceinte On va vivre notre petite vie Et vous savez quoi ? Quelques jours avant son accouchement On verra ce qu'on fait Écoutez ça va qu'on a tout le gâteau pour nous Oh gros caca qui se réveille Et qui fait un câlin à son fils Bah putain mais bravo Bravo j'ai vu que t'es allé faire un nouveau bébé quoi Bah écoute je suis en train de me faire injurier mes grands morts par mon père Il nous faut un petit peu d'argent On va ouvrir la clinique vétérinaire Regardez un petit peu cet endroit Ah bah voilà Là c'est plus agréable Accueillir le patient Ma petite Ramzi a quelque chose qui ne va pas Bah alors c'est vrai que visuellement Elle a l'air de pas aller très très bien Je remarque je remarque Je sais pas si vous avez effectivement adopté un chat ou un urspodère qui fait le clown Mais en tout cas là y'a un souci Ici attendez voyons voir Et voilà 150 c'est énorme Il faudrait engager je pense un vétérinaire Vétérinaire supplémentaire Il faudrait je vous propose Essayer de se faire de l'argent Débloquer la qualité du matériel vétérinaire Je vous propose d'agrandir ça Engager des personnes Ok très bien En vrai je pourrais l'agrandir un peu Pas mal cette petite clinique j'aime beaucoup Voilà ça c'est parfait Ça c'est parfait Ça c'est parfait Maintenant on va engager des employés Et on va prendre qui ? Bah écoutez on va prendre Fatima je vous propose Hop là Et on va prendre Allez Véronie Let's go Et bah écoutez du coup ça y est Il commence à travailler Waouh Ah y'a madame qui a son petit couteau dans la main Vraiment rassurant ça Voilà bon se montre pourquoi votre chat va mal Ouais il s'en occupe Ok trop bien Et bah écoutez les gars pour l'instant Ça se passe merveilleusement bien Ils sont en train de gérer tout à merveille Évaluation améliorée Deux étoiles les gars dans notre clique vétérinaire Et bah écoutez c'est splendide Bon vas-y on va fermer Merci beaucoup On a gagné 760 de bénéfices nets Écoutez on rentre à la maison J'ai entendu dire que Jeanne Delgato était devenue ton ami Tu deviens de plus en plus populaire Bah attends mais En vrai moi je suis un populaire au possible Vraiment tout le monde me déteste Oh les gars Ma réputation est en train de devenir De plus en plus Mieux Comment ça se fait ? Parce que je soigne des aliments ? Pourquoi y'a Yoda chez moi là ? Parce que c'est Halloween c'est pour ça Vas-y enlève ta tenue de travail Par contre tu me fais honte Fatal bazooka là Salut Yoda tu veux quoi ? Blague ou bon bec ? Tiens t'acheter un bonbon Voilà t'es content ? Voilà il est content Bah écoutez on va dormir Je vous propose Oh attendez mais je peux lancer tout seul là Ouvre Et ils vont bosser tout seul pour moi Bah écoutez j'espère qu'ils vont faire le taf hein Bon écoutez je vous propose d'inviter Jeanne Allez c'est parti On va voir s'il y a quand même toujours le feeling Entre nous deux quoi Bon les gars on va voir au resto Je vous propose Demandez une petite table Jeanne Viens on va s'asseoir Voici votre table Bon appétit Les kleptomanes les gars Jeanne Bah écoute Jeanne C'est bon à savoir J'ai des objectifs à faire là Je vais essayer de les réaliser Voyons voir Attendez il faut que je parle du repas Il faut que les deux deviennent joueurs en même temps C'est impossible Discuter du repas Bah attendez mais discuter du repas C'est quoi ça ? Demander d'être sa petite amie Les gars je vais me lever pour ça Les gars c'est vraiment l'endroit pour demander Je sais pas ce que vous en pensez Mais c'est énorme Il y a tous les cuisiniers Petit selfie là Allez nickel C'est énorme Bah vous savez quoi on va la demander au mariage Directement dans les cuisines Jeanne est-ce que tu veux te marier avec moi ? Eh oui elle le veut les gars Elle le veut Eh bah écoutez ça y est Elle a accepté le mariage On est fiancés pour l'instant J'ai beaucoup réfléchi Je me demandais si vous voulez qu'on vive ensemble Putain J'allais dire pour l'instant On s'est fiancés Elle habite pas avec nous Allez vas-y j'adorer J'adorerai Allez c'est parti les gars On l'a fait habiter avec nous Par contre Jeanne Avec moi ça va aller très très vite Je te le dis hein Il nous faut de l'argent Tu vas trouver un travail Jeanne c'est quoi tes traits ? Asse des appareils Ok Bah elle va peut-être être cuisinière En vrai non Ça serait énorme qu'elle soit cuisinière Ça lui irait bien je trouve Elle est kleptomane Végétarienne et active Putain les gars Elle pourrait faire un restaurant végétarien Ça serait une petite dinguerie quoi Ah bah écoutez let's go Comme ça au moins elle s'entraîne Et on est top Les gars ça fait 18h que la clinique elle est ouverte Putain ils bossent bien 33 clients ils ont eu En 18h ça fait combien ? Eh c'est quand même une bonne moyenne j'ai l'impression Bon rentrons à la maison les gars Écoutez Jeanne habite avec nous officiellement Est-ce qu'elle est enceinte ? Deuxième trimestre Effectivement On va voir notre petit bout de chou aujourd'hui quoi Si ça c'est pas splendide Mais Jeanne Tu peux rentrer dans la maison Je te jure t'as le droit T'es pas obligé de dormir par terre là Écoutez si Jeanne a la envie D'être tranquillement dans un sac de couchage Moi ça me dérange vraiment pas du tout J'aime bien les gens simples Et Jeanne visiblement ça a l'air d'être une personne simple Est-ce que ça vous dit de rendre visite un petit peu à nos frères ? Ça peut être énorme C'est quoi j'y vais avec Actus mon chat ? Vas-y je vais aller voir votre cas Hop là Mais attendez Surprise Surprise Mais non Les gars elle est magnifique notre petite surprise Je vous rappelle surprise c'est un enfant qu'on a eu par surprise Et bah putain elle a changé C'est magnifique Et lui c'est qui ? Ah bah voilà c'est Coca Oh putain le gosse de Special K Mais c'est une réussite de ouf Les gars il a quasiment déshérité tout lui C'est une dinguerie Special K qu'avait un gosse Qui n'a plus aucun trait bizarre C'est mon neveu effectivement J'aime vraiment les moments qu'on passe ensemble Je crois que grâce à eux On est plus proche que jamais Première fois qu'ils voient ce gosse Donnez une leçon profitable Mais on est trop gentil les gars On est trop gentil Avec plaisir Franchement ce gosse c'est chou bordel Mais putain c'est quoi ces gosses les gars Qui sont quasi parfaits ? Mais attends mais Vodka a eu un gosse Et il est quasiment parfait aussi Mais c'est une dinguerie Mais là juste ce que j'attends C'est littéralement que ma femme accouche Pour que je puisse m'occuper de mon enfant Mais à la fois il faudrait que je me fasse de l'argent Pour améliorer un peu ma maison Parce que là bah l'argent c'est pas foufou Après il y a ma clinique vétérinaire Qui est en train de tourner toute seule En vrai en 5h Un client Là ils abusent là par contre Là ils abusent Bénéfice net 470 Oh attendez Jeanne Jeanne elle vient de rentrer du boulot Elle est enceinte Attendez elle va rentrer à la maison Bah venez on fait une fête prénatale en fait On va dormir demain Fête prénatale je vous propose Let's go Alors voyons voir Y'a du monde qui arrive ou pas Jeanne par contre On est en pleine fête prénatale Tu travailles dans pas longtemps Je te propose moi quand même Tu vas organiser un grand repas Voilà tu vas faire une dinde Avec voilà avec ça Let's go Je vais mettre une musique disco moderne Voilà directement la musique Ecoutez aller au travail Prendre des congés payés Mais prends des congés payés T'es enceinte Jeanne Jeanne les gars elle accouche Elle est au 3ème trimestre Elle accouche très très bientôt Les gars c'est surprise Ohlala mais surprise Elle est tellement belle gosse Prèce en vie de la récupérer De l'éduquer cette fille Demandez de porter les fleurs au mariage Vas-y les gars on va demander la surprise Comme ça au moins ça peut être énorme Elle va kiffer Hop là obligation Demandez d'être le maître de cérémonie Proche de sa famille Fatal Bazooka Appréciez de passer du moment Avec sa famille récemment Cela devient très important Plus de se rapprocher de sa famille Et bah écoute Fatal Bazooka Indiscret Fatal Bazooka semble se mêler D'absolument tout Est-ce qu'il pourrait être un Sims indiscret C'est la seule logique C'est que Fatal Bazooka Est le personnage principal après tout Selon lui Et bah écoutez Double caractère là Fatal Bazooka Qui est proche de sa famille Et qui est indiscret du coup Écoutez C'est une médaille d'or Pour cette fête prénatale Et du coup J'ai développé ma compétence charisme De ouf Faites voir Jeanne elle était niveau 0 Elle est charismatique niveau 4 Et c'est trop fort les gars Je vais refaire le test Je suis désolé Je vais réessayer aussi bien C'est vraiment un putain de truc Pour augmenter la compétence charisme de ouf Jeanne est en train d'accoucher En pleine fête prénatale Bah écoutez Elle est dehors Elle était allée se redormir Elle s'était barrée Activer le canon de fête prénatale Directement Hey les amis Je vais accoucher Waouh Écoutez visiblement C'est la giga fête Bah écoutez Je vous propose d'aller à l'hôpital Écoutez Jeanne elle s'est déjà installée et tout quoi Et qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps Fatal Bazooka Fatal Bazooka il va sur l'ordi Faire des recherches sur la généalogie Non Écoutez J'ai un garçon Je vous propose encore une fois De l'appeler K Comme nom de famille Écoutez comment on l'appelle Actuellement je vous rappelle que son papa Est un fan incontesté d'animaux Kalash Vas-y on va l'appeler Lash J'adore Et let's go Kalash qu'est né Les gars est-ce qu'il a toujours sa clinique vétérinaire ouverte lui ? Ouverte depuis 34 heures Bah ouais Depuis 34 heures les gars On a eu 43 clients Bon écoutez déjà pour l'instant Je vous rappelle qu'on a le droit A deux accouchements par génération C'est donc mon premier Je n'ai pas J'ai le droit à un deuxième Mais pas un troisième Actuellement du coup voici Le premier enfant de la quatrième génération C'est officiel Il s'appelle Lash Kalash qui a hérité de la peau Oh les gars Et comme par hasard Dès qu'il y a des moments un petit peu intéressants Des grands moments Et bah écoutez Il y a Grotesca qui est là Grotesca qui a une naissance Et elle est là quoi Putain le regard doit être fière Alors écoutez Bah je vous propose de changer d'âge directement C'est son anniversaire On va découvrir sa petite bouille de nourrisson Let's go Et attention les gars On va voir les premiers traits de notre nourrisson Trait de caractère aléatoire Il va être Remuant Et bah écoutez Remuant Regardons un petit peu sa tête Bah pour l'instant Remuant Les gars qui a l'air vraiment À part la couleur de peau Qui est vraiment toujours la même De génération en génération Franchement ça va Le nez ça va La bouche Malheureusement c'est Je crois bien irrité De la bouche de la famille Les yeux Et surtout la position des yeux Ça a l'air d'être pas mal Je sais pas Peut-être pas Ah je sais pas Je vous rappelle que tous les traits sont boostés de ouf Une fois qu'ils sont enfants Adolescents Surtout adolescents Adolescents c'est sa dette définitive Les gars faudrait faire la chambre du gosse Voyons voir Elle va écouter Une belle petite chambre en vrai Qu'est-ce que vous en pensez ? Regardez ça Regardez ça On est pas bien là S'asseoir Petite télé Regarder un film Avec Jeanne Let's go C'est énorme en vrai Putain regardez cette maison quoi J'adore parce que vraiment Elle ne ressemble tellement pas A la maison qu'on avait Mais ici on avait une chambre Qui était celle de Grotesca Ici on avait la cuisine ici Là on avait la grande chambre Qui faisait l'angle ici Et là on avait la salle de bain Là putain c'est une dinguerie Écoutez je pense qu'on va s'arrêter là Là de toute façon on a beaucoup de choses Encore à modifier au niveau de la maison Dès qu'on a de l'argent J'aimerais bien améliorer ce terrain Et faire une autre maison Pour faire une sorte de petit quartier résidentiel ici Ça pourrait être très cool On a eu la naissance de notre calache Donc que de belles choses finalement Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner bien sûr Si vous avez aimé la vidéo Abonnez-vous et like Et si t'as pas aimé Bah tu peux te désabonner Tu peux mettre un dislike Voilà c'est pas grave Merci infiniment Et à la semaine prochaine Pour le prochain épisode Bien entendu Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz